Musique de générique Vidéo du lundi, donc vidéo sans enfants, c'est beaucoup plus calme. J'apprécie, je pense, autant que vous de pouvoir tourner ces vidéos avec autant de silence autour. Je suis seule à la maison, évidemment. Mais c'est au travail, les enfants sont à l'école, donc je m'octroie un petit temps pour faire une vidéo. Voilà, donc aujourd'hui on va parler un petit peu de ma vie, aujourd'hui, depuis ma séparation. Pourquoi je veux vous parler de ça ? Tout simplement parce qu'il y a eu des réactions en commentaire pas forcément négatives. C'est juste que, voilà, quand il y a des réactions, je réagis aussi. Et on m'a fait souvent, enfin plusieurs fois, remarquer que je parlais beaucoup d'Éric ces derniers temps. C'est pas faux, je vais pas dire le contraire. Et c'est pour ça que je voudrais recadrer un petit peu la situation. Quand j'ai créé cette chaîne, je parlais de prendre un nouveau départ. Alors, est-ce que j'ai vraiment pris un nouveau départ ? J'en suis pas sûre. On s'est séparés, on a vécu ensemble pendant trois mois quand même, après la séparation. Ça a été très long, même si on s'entendait bien. C'était un petit peu compliqué. On avait tous les deux hâte vraiment de passer à autre chose. Et puis, il s'est avéré qu'une fois qu'on s'est retrouvés chacun chez soi, nos avis ont un petit peu changé. Il est revenu vers moi, je suis revenu vers lui, il est reparti, je suis reparti, il est revenu, je suis revenu. Bref, on savait pas trop ce qu'on voulait. Et puis, les semaines passent et les choses changent. Et puis, je pense que nos états d'esprit changent aussi. Et aujourd'hui, je peux dire que, en fait, j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Je pense que cette idée de vouloir retourner l'un vers l'autre, c'était, je pense, peut-être la perte de nos habitudes de vie. C'était un petit peu rassurant, en fait. Alors, pour lui, je ne sais pas, je ne connais pas son point de vue. Mais en tout cas, pour moi, je pense que c'était vraiment par assurance, en fait, que je retournais vers lui. J'avais des sentiments, évidemment. Mais le fait de retourner vers lui, c'était, je pense, parce que je savais ce qui m'attendait en étant avec lui. Je sais, voilà, je savais ce qu'était ma vie avec lui, ce que je voulais, ce que je voulais pas. J'étais persuadée, au fond de moi, qu'on pouvait faire les efforts pour sauver notre couple. Mais je pense que, en fait, je n'étais pas du tout réaliste. Je n'étais pas du tout objective. Parce que, justement, ça me rassurait, en fait, de retourner vers Eric, tout simplement parce que j'avais peur d'aller vers un autre homme. Vers la nouveauté, vers, je ne vais pas dire l'inconnu, parce que des hommes, j'en ai connu avant de connaître Eric. Mais c'était peut-être un petit peu ça. Après dix ans de relation, ouais, on a un peu l'impression de retourner à l'inconnu. Et je pense que tout ça, en fait, faisait qu'inconsciemment, je retournais vers Eric pour cette raison-là. Sauf que, voilà, les choses changent. La vie évolue et les jours passent. Et il s'avère que, de jour en jour, je me rends vraiment compte que lui et moi, on n'est vraiment pas fait pour être ensemble. Déjà, même quand on n'est pas en couple, on arrive à se disputer. Donc, imaginez en couple. Je me rends compte qu'en fait, on n'a pas du tout les mêmes attentes de la vie, en fait. On n'a pas, en plus, les mêmes méthodes d'éducation. Donc, on essaye. Enfin, en tout cas, Eric essaye de m'aider. Mais du coup, c'est très compliqué et ça ne fonctionne pas vraiment. Et puis, je pense tout simplement qu'on aspire à des choses différentes aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la crise de la quarantaine. Vu que moi, j'ai 41 ans aujourd'hui et Eric prend 40 ans en mars prochain. Est-ce que c'est la crise de la quarantaine ? Est-ce que c'est juste notre destin ? Est-ce que c'était peut-être écrit comme ça ? On ne devait peut-être pas rester ensemble. Peut-être que la vie est ainsi, c'est tout. Donc, je garde espoir. Et je vais redémarrer. Je vais redémarrer sans Eric. Je vais redémarrer avec mes enfants. Je vais redémarrer, je l'espère, avec un travail. Et comme le dit le titre de cette vidéo, j'ai envie d'avoir des paillettes dans ma vie. Voilà. Je suis aujourd'hui déterminée à reprendre ma vie en main, à en faire quelque chose de bien, à trouver l'épanouissement qui me manque aujourd'hui. Je suis très heureuse dans ma vie de maman. Je suis ravie d'être maman, d'avoir des enfants, d'en avoir cinq. Même si pour certains, ça peut paraître démentiel. Parce que oui, je suis débordée avec cinq enfants. C'est très sport d'avoir cinq enfants. Mais c'est aussi beaucoup d'amour. Et je pense que ça m'a fait découvrir qui je suis réellement. Donc, je pense que c'est la plus belle chose, finalement, que la vie ait pu m'apporter, puisque ça m'a révélée à moi-même. Donc, je suis très, très, très contente d'avoir vécu tout ça jusque-là. OK. J'ai divorcé deux fois, c'est vrai, mais j'ai appris de ces deux divorces. J'ai appris à me découvrir. J'ai appris à découvrir qui je suis en réalité. Parce que c'est vrai que quand j'ai rencontré le papa d'Anaïs, en fait, je ne sortais pas beaucoup. En fait, je commençais tout juste à sortir. Je l'ai connu très tard. J'avais 20 ans. 21, peut-être même. Et en fait, j'ai découvert la vie avec lui, en fait. Finalement, deux ans après, on était séparés et je suis restée cinq ans toute seule. Pendant cinq ans, je peux dire que j'ai profité de la vie, pas forcément de la façon dont il aurait fallu. Puisque c'est vrai que quand je repense à ces années-là, je ne vais pas dire que je les regrette. Parce que je me suis bien amusée. J'avais des amis qui ont beaucoup compté dans ma vie. Mais c'est vrai que si je devais aujourd'hui faire une rétrospection, ce n'est pas la période que je garderais comme étant la... Je ne dirais pas la plus valorisante, mais celle dont j'ai envie de me souvenir le plus. Après, j'ai rencontré Eric qui m'a apporté énormément de choses dans ma vie aussi. Notamment quatre beaux enfants. Et finalement, on s'est séparés. Donc aujourd'hui, je me retrouve toute seule. Et quand je fais le bilan sur toutes ces années depuis mes 20 ans, eh bien, ça fait 21 ans qu'on se le dise. Eh bien, en fait, je me rends compte que je n'ai jamais vraiment eu des paillettes dans ma vie. J'en ai eu, mais je n'ai pas eu la dose dont j'aurais rêvé, en fait. Et aujourd'hui, je me dis que je suis la seule à pouvoir remédier à ça. Je suis la seule à savoir vraiment ce que je veux. Je suis la seule à savoir ce qui est bon pour moi et ce dont j'ai vraiment envie. Et je pense que je suis la seule à pouvoir reconstruire tout ça. Alors, j'ai évidemment espoir qu'un homme m'y aide. Alors, quel homme ce sera ? J'en sais rien. D'après l'astrologie, il faudrait que ce soit un scorpion. C'est assez drôle parce que, en fait, j'ai cherché ma compatibilité amoureuse astrologique. Et il s'avère que le papa d'Anaïs et Éric sont tous les deux béliers. Et que, clairement, le plus incompatible des signes par rapport à la Vierge, puisque je suis Vierge étant donné que je suis du 20 septembre, eh bien, c'est le bélier. Donc, je ne sais pas pourquoi je me suis orientée vers des caractères béliers alors que nous ne sommes en aucun point compatibles. Mais je me suis quand même orientée vers des béliers. J'ai épousé deux fois un bélier. Et il m'aura fallu du temps pour me rendre compte que ce n'était pas une bonne idée. Voilà. Donc, a priori, aujourd'hui, les signes qui seraient les plus en accord avec moi seraient le taureau, le sagittaire et le scorpion, mais quand même plus le scorpion que les deux autres. D'après ce que j'ai vu, je suis particulièrement compatible avec l'homme scorpion. J'ai lu que, voilà, entre la femme vierge et l'homme scorpion, en fait, ils se complètent tous les deux. que, enfin, c'était même marqué qu'ils se complètent parfaitement, que la communication est fluide et que l'homme scorpion rassure la femme vierge et que, à l'inverse, la femme vierge rassure énormément le scorpion également. Donc, je me dis, si la vie pouvait mettre sur mon chemin un scorpion, j'aimerais bien. Mais on verra ce que, voilà, l'avenir me dira. Pour l'instant, je ne vais pas dire que je cherche. S'il se présente à moi, j'en serais ravie. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas dans une démarche de recherche. Je pense que j'ai des choses à reconstruire avant d'un point de vue déjà familial. C'est-à-dire qu'avec mes enfants, on a besoin de retrouver un équilibre. Parce que, voilà, depuis la séparation, notre vie n'est pas forcément évidente. Parce que je pense que mes enfants souffrent de cette séparation et que, clairement, ils me le font payer. Et je suis un petit peu, pour le moment, dépassée par tout ça. J'avoue que j'ai un petit peu de mal à gérer tous ces comportements, ces manques de respect qu'ils ont envers moi, ces colères, ces crises, ces chamailleries, ces insultes, enfin, pas envers moi, mais ils s'insultent envers eux. C'est très compliqué à gérer pour moi. Je suis, moi aussi, enfin, je suis. Je me sens mieux aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de vous tourner cette vidéo aujourd'hui. Moi, je me sens beaucoup mieux. Mais je sens que pour eux, c'est encore un petit peu fragile. Et du coup, je sais qu'ils ont encore besoin de moi pour ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a besoin de reconstruire des choses d'un point de vue familial parce qu'ils ont besoin que je les aide à reconstruire un petit peu leur équilibre. En fait, j'ai besoin de leur expliquer. Et je pense qu'on va vraiment prendre le temps de parler de tout ça. Ils ont besoin que je leur explique que, voilà, on peut être heureux, même si on est séparé. On peut être heureux avec ses deux parents, même si les deux parents sont séparés. On peut autant aimer un parent que l'autre. Il n'y a pas à culpabiliser d'avoir envie d'être chez l'un quand on est chez l'autre. Et inversement, il n'y a pas à culpabiliser quand on est chez l'un d'avoir envie de partir chez l'autre. Ou inversement, je sais que Kôme culpabilise beaucoup parce que quand il est chez son papa, il a envie de rentrer à la maison. Et il n'ose pas le dire à son papa parce qu'il a peur de lui faire de la peine. Et je pense qu'Éric, ça ne lui ferait pas de peine parce qu'il sait ce que c'est. Mais voilà, je sais que les enfants ont en eux des choses qu'ils n'osent pas nous dire. Et ça, j'aimerais que ça cesse. J'aimerais qu'on installe un climat de confiance, un climat dans lequel on pourrait vraiment communiquer et se dire tout ce qu'on a sur le cœur et se dire qu'on s'aime librement et se dire à quel point on compte les uns sur les autres, à quel point on a besoin les uns des autres. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on va prendre le temps de reconstruire à partir de maintenant. Parce que moi, j'en ai besoin, parce qu'ils en ont besoin. Et une fois que ça, ce sera fait. Alors évidemment, je ne vais pas attendre que ce soit fait pour me relancer dans mes recherches d'emploi. Enfin, je ne me suis pas arrêtée d'ailleurs dans mes recherches d'emploi. Mais voilà, d'un côté, on va faire ça. De l'autre côté, moi, je vais essayer de retrouver un emploi pour retrouver une vie active, une vie normale, une vie sociale de femme. Et parce que j'en ai besoin, parce que c'est tout ça qui mettra des paillettes dans ma vie. Et clairement, j'en ressens le besoin. Et bon, c'est vrai que j'aurais besoin de sortir un petit peu. Mais mes amis sont tout en couple. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu difficile de mettre en place des soirées quand on ne connaît personne. Alors évidemment, vous allez me dire, inscris-toi sur OVS, je suis inscrite sur OVS. Pour l'instant, je n'ai pas encore franchi le cap de m'inscrire dans une soirée et d'aller rencontrer des gens que je ne connais pas. Mais je me dis, pourquoi pas ? Il faudrait peut-être que je le fasse et que je rencontre de nouvelles personnes, très certainement. Mais je ne pense pas être encore prête pour ça. Autant la prise de conscience, elle est là. L'envie de rebondir et de repartir, elle est là. Mais je ne suis pas prête encore à me jeter dans la cage au lion. Parce que c'est vraiment l'impression que ça me donne. J'ai vraiment l'impression de me jeter dans la cage au lion en allant dans une soirée où je ne connais personne. Donc, finalement, je pense que je vais encore prendre mon temps un petit peu pour les sorties, en tout cas. Et ça se fera. Je pense que si ça doit m'arriver, ça se fera. J'ai bon espoir. Donc, oui, je suis confiante, vraiment. Donc, je suis très enthousiaste, en fait, à cette idée de me reconstruire et de reprendre un nouveau départ. C'est vrai que ces derniers temps, voilà, Eric, lui, de son côté, il a refait sa vie et j'avais tendance un petit peu à... Je pense qu'inconsciemment, c'était de la jalousie. Parce que, voilà, j'étais un petit peu cinglante avec lui. J'étais dans une démarche un petit peu de jalousie. Donc, je ne pense pas que ce soit très sain comme climat. Maintenant, voilà, on ne passera plus du temps ensemble comme on le faisait avant parce qu'on n'est pas des potes. Il faut dire ce qui est. Moi, je n'ai pas envie d'être amie avec lui. Mais malgré tout, ça reste le père de mes enfants. Et je pense que pour les enfants, c'est important qu'on reste en bon terme. Donc, et puis, bon, voilà, moi, je suis quelqu'un de très croyante et le Seigneur nous demande de pardonner. Alors, voilà, je pardonne. Je ne peux pas espérer être moi-même pardonnée de mes péchés si moi, je ne suis pas ouverte à pardonner aux autres. Donc, je pardonne, même si je n'oublie pas le mal qui a été fait. Mais en tout cas, je pardonne pour justement réussir à passer à autre chose. Et c'est vrai que ça aide. Donc, voilà, on va essayer de garder des rapports cordiaux. Et puis, ça devrait le faire. Et si avec ça, je n'arrive pas à avoir des paillettes dans ma vie, je ne comprends pas. C'est que dans ce cas-là, je ne suis pas destinée à être heureuse. Mais très honnêtement, je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, non, je suis confiante et motivée surtout. Je me reprends en main petit à petit. Je vais essayer de reprendre en main aussi mon alimentation et le sport. J'en parle depuis la création de la chaîne. C'est-à-dire, ça fait presque 10 mois. Et pour l'instant, je n'ai toujours rien fait. Si quand même, j'ai acheté un vélo elliptique qui n'est pas en état de fonctionnement pour l'instant. Mais il le sera normalement la semaine prochaine. Donc, ça, je sais. Je sais pertinemment que dans mon quotidien, ça va me faire un bien fou, le vélo elliptique. Donc, j'avoue que j'attendais pour le réparer parce que je pensais que ça allait me coûter cher. Et donc, du coup, j'attendais. J'attendais. Et puis, j'ai quand même fait la démarche d'aller chez Técathlon demander conseil. Et en fait, voilà. On m'a conseillé de racheter tout simplement un kit visserie qui m'a coûté 8 euros. Je ne les ai pas encore payés, mais je les aurais cette semaine. Et normalement, ça devrait régler le problème. Donc, je croise les doigts pour que ce soit le cas et que je puisse enfin utiliser mon vélo elliptique. Parce que vraiment, je pense que ça va m'aider à me vider la tête et à souffler dans les soirées où je suis un petit peu trop... Où je me suis peut-être un peu trop énervée avec les enfants, où je suis un peu agacée parce que les enfants ont été pénibles. Et je pense que le sport, ça aide aussi à ça. C'est bon pour le corps, mais c'est aussi bon pour l'esprit. Et moi, j'en ai besoin. Et je ne me vois pas aller courir dehors toute seule dans la rue. Par contre, je me vois bien marcher sur un vélo elliptique. Enfin, marcher, pédaler, je ne sais pas trop. Ça revient un petit peu au même. En fait, on a un peu l'impression de courir quand on est dessus. Donc, ça fait fonctionner... Enfin, fonctionner. Travailler tout le corps. Donc, fonctionner tous les muscles. Et je pense que c'est une bonne chose pour moi. J'en ai bien besoin. J'ai plein d'endroits où je dois me raffermir. Donc, non, non. Ça ne peut être que bénéfique. Donc, j'ai hâte. Et je pense que je vais demander des conseils diététiques, en fait, à mon médecin pour repartir sur de bonnes bases alimentaires. Parce que ça, c'est des choses que je n'ai jamais vraiment soignées dans ma vie, mon alimentation. J'ai tendance à ne pas vouloir être en conflit avec mes enfants qui ne veulent jamais manger de légumes. Et donc, du coup, s'ils demandent de la purée, je fais de la purée. S'ils demandent des pâtes, je fais des pâtes. Et donc, du coup, je mange rarement des légumes. Moi, j'en ai envie de temps en temps. Donc, j'impose de manger des légumes. Mais pour être honnête, c'est assez rare. Et pourtant, j'aime beaucoup ça, les légumes. Donc, il faut que ça change. Donc, ça aussi, on va y remédier. Et ça contribuera peut-être un petit peu à mettre des paillettes dans mon ventre. Voilà. Bon, sur ce, je pense qu'on avait le tour de la question. J'espère que, du coup, les choses sont un peu plus claires pour vous, que vous comprenez un petit peu mieux le pourquoi j'ai autant parlé d'Éric ces derniers temps. Parce qu'en fait, j'ai vraiment eu espoir à un moment qu'on allait se remettre ensemble. Et aujourd'hui, j'ai vraiment espoir qu'on ne le fasse pas. Parce que j'ai vraiment pris conscience à quel point ce ne serait pas une bonne idée. Voilà. Donc, aujourd'hui, je reprends ma vie en main. Comme je le disais, je ne recherche pas forcément à retrouver un Kevin. Puisque c'est Kevin qui met les paillettes dans la vie. Mais même si je ne recherche pas un Kevin, si Kevin croise mon chemin, on ne sait jamais. Donc, je ne me ferme pas les portes non plus. Voilà. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir eu cette prise de conscience et de réussir à reprendre le dessus. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Et je pense que, du coup, ça fait du bien à tout le monde dans la maison. C'est vrai que ça fait quelques jours que je trouve que le climat est un peu plus cool. Bon, hier, il y a encore eu des tensions avec Caume. Mais petit à petit, ça se remet en place. Et je suis vraiment très heureuse de ce retournement de situation. Donc, eh bien, j'espère que ça va continuer. Et que je pourrai partager tout ça avec vous dans les vlogs du quotidien. J'espère que vous, de votre côté, vous le remarquerez aussi. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous si ce n'était pas encore fait. Et n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501